Nous allons commencer par montrer une technique qui s'appelle l'ambrel, c'est une technique dite essénienne. On ne va pas travailler trop, on ne va pas expliquer trop sur les détails, mais tout simplement, cette technique est là avant tout pour rééquilibrer les chakras. On ne va pas faire un cours non plus sur les chakras, c'est des centres d'énergie qui sont au nombre de sept principaux, il y en a des centaines, mais il y en a sept principaux qui sont le premier entre les jambes, le deuxième ici, le troisième au niveau du plexus, le quatrième au niveau du cœur, le cinquième au niveau de la gorge, le sixième au niveau du front et le septième sur le sommet du crâne. Ces chakras sont tous très importants pour permettre au corps de se nourrir d'énergie. Là, si vous voulez en savoir plus sur les chakras, il y a des excellents ouvrages, d'excellentes vidéos sur le sujet, mais là c'est pour montrer juste une technique, donc une technique dite de l'ombrelle, qui va permettre d'harmoniser ces chakras et donc de permettre au corps d'être mieux alimenté en énergie. Donc, pour pratiquer cette technique, c'est très très simple. En premier temps, on pose la main sur un chakra, là, sur le deuxième chakra, et progressivement, on va faire découler la main, les doigts vont se rapprocher, et la main continue à se soulever, comme si on ferme une ombrelle, un parapluie, tout en tirant, on tire, on tire jusqu'à une certaine, à peu près 20 cm du niveau du corps, on fait, qu'en dirais-je, une spirale ascendante, on reste, on reste un moment, donc poumon plein, parce que toute cette aspiration s'est faite sur l'inspiration, justement, on reste un moment comme cela, poumon plein, et sur l'expiration cette fois, on va redescendre, les mains s'éloignent, et diluatement se reposent sur le chakra en question. Donc, on va recommencer, donc la main est posée, elle décolle légèrement, les doigts se rapprochent, et nous sommes toujours dans l'inspiration, se rapprochent, la main se soulève, les doigts continuent à se rapprocher, et à une vingtaine de centimètres, on fait cette spirale en sens positif, au raire, on reste un moment, poumon plein, et sur l'expiration, on va redescendre. L'augment doit être le plus fluide possible. Donc, cette technique-là, on l'a fait trois fois sur chaque chakra. Donc là, je vais montrer deux fois, mais je vais montrer sur notre chakra, ce sera pareil. Là, surtout, sur le chakra, le plexus, ce plexus est souvent le siège de beaucoup de tensions, et je conseille aux magnétiseurs de porter beaucoup d'attention sur le chakra du plexus, le troisième chakra, car dans ce chakra, souvent se loge beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisse aussi, d'émotions non exprimées, etc., etc., etc. Je refais là le meuble, je vous mens, sans commentaire. Sous-titrage ST' 501, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est donc la technique de l'ombrelle Maintenant, nous allons parler d'une technique qui concerne aussi les chakras Cette fois, l'objectif, c'est d'armoser tous les chakras entre eux Alors que la première technique, c'était d'armoser chaque chakra séparément Donc vous voyez, une main est posée sur le deuxième chakra Et une autre sur le septième chakra Ce qui est un peu difficile dans cette technique, c'est qu'on doit amener l'énergie, l'attention dans nos deux mains à la fois Pour créer un courant dans le corps de la personne C'est-à-dire, voilà, vous imaginez une énergie qui va descendre du haut de la tête Qui va aller dans le bras, dans le bras gauche, dans le bras droit Et ensuite, on va faire circuler cette énergie à travers le corps de la personne Pour rejoindre dans les deux mains Ce qui permet une plus grande efficacité de cette technique Donc, la main droite va se déplacer successivement sur tous les chakras Tandis que celle-là, elle approche presque pas jusqu'à pratiquement la fin de la technique Voilà, donc je me connecte à mes deux mains à la fois Je fais circuler de l'énergie de la main droite à la main gauche En traversant le corps du patient L'énergie remonte dans le bras gauche Passe par le cœur Redescend dans le bras droit Et traverse le corps de la personne Ce qu'on appelle une circulation solaire Donc, ma main droite se déplace Sur le sixième chakra Je recrée la connexion Cinquième Évidemment On reste un peu plus longtemps Que ce que je vous montre Sur chaque chakra Voilà, ma main deuxième, troisième Je crée la connexion Et ensuite, regardez Mes deux mains se retrouvent de part et d'autre Des hanches du patient Et dès qu'il y a tout moment Je retire le même Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada